Bonjour, je suis Marielle Lachenal, j'ai écrit ce livre comme parent. Je suis parent d'une jeune femme adulte qui a un handicap. Je suis médecin et à ce titre-là j'ai toujours aimé réfléchir et comprendre ce qui se passait, mais pas comprendre seule et on a été un groupe de parents à se rencontrer et à réfléchir ensemble et à décortiquer ensemble c'est quoi être parent d'un adulte en situation de handicap. C'est un livre qui est un peu en écho à un livre que j'avais écrit il y a 20 ans de la même façon, qui s'appelait Mon enfant est différent. Et là c'est un livre 20 ans après, nos enfants ont 20 ans de plus, nous on a 20 ans de plus et la société a aussi bougé pendant ces 20 ans. Donc c'est un livre qui suit. C'est un livre qui est un vrai défi, car c'est un livre qui va parler de personnes invisibles, nous les parents d'adultes en situation de handicap, mais parents d'adultes invisibles, nos enfants sont invisibles. C'est un livre qui est un peu différent des livres classiques sur le handicap, qui sont souvent des livres de professionnels qui parlent des parents ou des livres témoignages d'un parent qui parle de son enfant. Là c'est un livre qu'on a écrit ensemble et on a écrit ensemble comment on a grandi avec notre enfant, ce chemin de vie avec notre enfant. C'est un livre qui n'est pas tout blanc, tout noir. Ce n'est pas tout blanc le handicap, ce n'est pas vrai, ce n'est pas fabuleux. Et puis ce n'est pas tout noir, ce n'est pas l'horreur. C'est un livre où on a parlé de notre amour pour notre enfant, on a parlé de notre colère, on a parlé de notre tristesse, on a parlé des fois de notre épuisement, de notre solitude, mais on a parlé aussi de toute l'amitié, on a parlé de tous ces liens tissés autour de lui, on a parlé un petit peu du bonheur qu'on a de vivre avec lui, qui est différent du confort. Des fois les gens confondent. C'est un livre qui interroge un peu des concepts actuels. Il interroge le concept de aidant. Aidant c'est un mot qui est un mot, le gouvernement a même une stratégie nationale pour les aidants. Les aidants, on parle souvent surtout des personnes qui accompagnent des personnes très âgées, mais on parle aussi, on se met à parler des parents. Il faut faire attention car c'est peut-être un mot, une place où on assigne les parents. C'est une place aussi qui fait penser que le lien parent-enfant-situation de handicap n'est que vertical, alors que c'est un lien humain, donc fait de réciprocité. C'est un mot où on se reconnaît mais comme parent-aidant, pas comme aidant tout court. Le livre interroge la démocratie parce qu'il n'y a pas de place pour nos enfants. Dans le livre, vous verrez, il y a des parents qui sont en attente d'une place pour leur enfant devenu adulte et ça, c'est pas acceptable. C'est un livre qui interroge la démocratie parce qu'il n'y a plus personne qui travaille, qui peut travailler, qui veut travailler dans les conditions de travail qui sont actuelles dans le champ du handicap. C'est un livre qui interroge la société inclusive. C'est un mot aussi qui est en train de monter. La société inclusive, ça voudrait dire qu'on est tous concernés par tout le monde, qu'on ne peut plus accepter qu'il y ait toute une partie de la population qui vive coupée du monde, qui vive coupée de ce qui fait le vivre ensemble. Ça peut être les loisirs, ça peut être toute la vie ensemble. Et qui peut lire ce livre ? Bien sûr les familles qui ont un adulte en situation de handicap. On espère nos familles, nos amis, pour qu'elles comprennent mieux un petit peu ce qui se passe chez nous et le besoin qu'on a d'être entourés. Ça concerne aussi bien sûr les professionnels. On espère qu'ils liront le livre pour que le lien avec eux soit plus facile et qu'il y ait peut-être moins de jugement. Il concerne aussi les politiques, puisque c'est eux qui prennent les décisions, qui vont concerner la vie de nos enfants et pas ricocher la nôtre. et il concerne tout le monde, toute la société, parce qu'on ne peut plus se priver de se vivre ensemble avec nos enfants et avec nous.